Bonjour messieurs, vous me mettez là, c'est prêt ? Moi c'est Séon. Le patron ? Vous ? Ouais. Vas-y. Donc le... Pendant que l'identité du gérant est vérifiée, le reste de l'équipe investit les lieux. C'est qui qui est là ? Et ce qu'elle va découvrir... Et puis la dame, c'est qui ? Et pour le moins surprenant. C'est qui la dame ? Une femme s'est cachée dans un cagibi et tout semble indiquer qu'elle y vit. Calmez-vous, madame. Cool ? Cool ? Ok ? Non, non, attends. Ça va aller ? Non, bon. Passeport. Madame. Madame. Passeport. Madame. Passeport. Elle a un passeport, la dame ? Non, elle ne comprend pas. Par contre, il faut lui dire ça. Demandez-lui voir son passeport, la dame, s'il vous plaît. Madame, vous parlez français, vous ? C'est qui cette dame ? C'est votre famille ? C'est la famille, la dame ? C'est qui, gros ? C'est une amie ? Nounou. Nounou. Mais elle arrivait quand en France ? L'épouse du gérant la présente comme sa nounou, mais elle refuse d'en dire plus. Ok, fais la sortie, s'il te plaît. Oui, parce que ça va pas aller. Venez. Non, non, vous attendez. Venez avec moi, madame. Rentrez. Allez-y, madame, c'est pas grave. Allez-y, de toute façon. Nous aussi, on est en train de travailler, d'accord ? À côté, le tourment. Vous êtes salarié, pour l'instant, on vous demande d'attendre à 5 minutes, vous attendez là, point, bon. C'est clair ? Qu'est-ce que c'est clair ? Oui, c'est clair. Bon, alors, je ne peux pas vous entendre. Je ne peux pas vous entendre, d'accord ? Voilà. Ne peux pas nous déranger. Allez, venez ici, madame, s'il vous plaît. Elle n'a pas à aller. Regardez-moi, passeport. Vous avez un passeport ? Passeport. Non ? Non, mais elle n'y a pas. Impossible d'obtenir les papiers de la jeune femme. Le policier tente alors de soutirer des informations au gérant. Monsieur, vous parlez français. Elle a des papiers ou pas de papiers ? Autant dire la vérité tout de suite. Elle n'a pas de papiers ? Pas de papiers français. Oui, mais enfin, vous avez bien compris quand même. C'est en bas, monsieur. Non, vous avez bien compris. Est-ce qu'il y a des papiers ou pas de papiers ? Pas de papiers. Est-ce qu'elle a passeport ? Non, il n'y en a pas. Pas de passeport du tout ? Non, je suis. Ses affaires, c'est tout dans le placard, là-haut ? Non, madame, ici, je passe. Eh bien, ses affaires, elles sont... Elle était déjà ici deux jours. Oui, mais ses affaires, elles sont... Vous allez vite imprimer ce que je vais vous dire. Elle dort un blouson, des affaires. Elle n'est pas revenue depuis la Chine, sans vêtements, sans affaires. Les policiers décident d'isoler la jeune femme sans papiers pour tirer la situation au clair. Mais le gérant les rejoint et s'en mêle. Monsieur, la dame, là, le passeport de la dame, il est où ? C'est vous le responsable, c'est vous qui avez... C'est vous le responsable de cette dame ? Elle est chez vous, la dame ? Moi, je sais pas. Ah, mais elle est où, son passeport ? Demandez-lui. Elle arrivait quand ? Elle n'a pas de passeport ? Mais elle arrivait quand, la dame, là ? Mais restez là, je vous parle là. Elle arrivait quand, la dame ? Oui, d'accord, mais nous aussi, on travaille. Nous aussi, on travaille beaucoup. La dame, elle arrivait quand en France ? Je sais pas. Vous savez pas ? Elle est chez vous, vous savez pas ? Le gérant finit même par se montrer agacé par la situation. Alors, les policiers tentent d'en savoir plus, avec l'aide d'un employé. Parce qu'elle m'a dit, parce qu'elle est venue pour le... Ça, c'est entre famille, pour la voir, mais qu'il a dit, ce passeport, qu'il a perdu. Qu'elle a perdu. Est-ce qu'elle a un visa pour venir en tant que touriste ? Le visa, parce qu'il a été volé à l'aéroport. Passeport perdu, visa volé. Après 20 minutes de discussion qui ne donne rien, la police se montre plus menaçante. Monsieur, on va voir deux minutes. Vous avez vu l'ouverture, le passeport ? Non, cette affaire, c'est lui le responsable. Vous lui expliquez que lui, il risque des poursuites pénales pour avoir quelqu'un qui n'a pas de papier en France. Donc soit il nous aide et on nous donne le passeport, soit il s'engage à des responsabilités pénales. La police rappelle au gérant ce qu'il risque. Aux yeux de la loi, il est responsable de la situation de la jeune femme. Parce qu'elle a dit, qu'elle l'a dit, parce que son passeport est déjà perdu à l'aéroport de Saint-Germain. Paris ? Oui. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, le gérant campe sur ses positions. Au bout d'une heure et demie, les inspecteurs décident de procéder à la fouille de l'appartement. Pardon, là, je rentre. Là, il y a là. Vous lui dites qu'elle se mette ici et qu'elle me montre où sont ses affaires. Je vais tout fouiller l'appartement. Si il y a son passeport, je le trouverai. Les policiers passent le kajibi au peigne fin. Sous le regard amusé et quelque peu provocateur de la femme du gérant. Il y a quoi dedans ? Oh ! Le passeport ! C'est quoi, ça ? Au bout de quelques minutes, ils finissent par mettre la main sur le soi-disant passeport perdu. La jeune femme est bien rentrée avec un visa de tourisme en France. Seulement voilà, il est périmé depuis plusieurs mois. Elle est donc en situation irrégulière. Allez, madame, on y va. On y va ? Immédiatement conduite au poste, la jeune femme risque jusqu'à un an d'emprisonnement, 4000 euros d'amende et une interdiction de séjour sur le territoire français. Pendant trois ans. Quant à son employeur, il encourt jusqu'à 15 000 euros d'amende.